En ouvrant ce culte, nous avons chanté un cantique de l'Avent qui commence par ses paroles « Ah, si le ciel se déchient, et si jusqu'à nous tu descendais. » Prenons un instant pour réfléchir à ce que nous chantons. Ce n'est pas interdit de temps en temps de se demander « Mais finalement, qu'est-ce qu'on chante ? » Et la demande, véritablement, est étrange. Vous êtes d'accord ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de ciel qui doit se déchirer, de Dieu qui doit descendre ? Au fond, qu'attendons-nous exactement ? Alors bien sûr, nous sommes dans la période de l'Avent. Nous attendons Noël, oui, mais nous jouons à tout cela. On ne va pas se dissimuler tout ce qu'il y a d'artificiel dans les séquences liturgiques. Parce que, en vérité, nous nous trouvons dans une situation d'après, et même de longtemps après. 2011, ça fait longtemps après. Et pas du tout dans une situation d'avant. Alors, pour clarifier, j'ai choisi de commencer par le psaume 130, sur lequel j'aimerais méditer avec vous ce matin. Ce psaume est classiquement surnommé le « De Profundis », c'est-à-dire qu'à première vue, il n'a rien à faire dans la période qui nous occupe. Et pourtant, c'est vrai que l'Église latine a consacré ce psaume classiquement à l'office des défunts, pour les funérailles. Mais ce n'est peut-être pas le sujet. Calvin, dans son langage inimitable, nous dit « Mais depuis qu'on a tiré ce psaume par les cheveux, il ne sert plus au vivant ». Donc, il serait peut-être préférable de le lire autrement, pourquoi pas comme un poème, sur la distance infinie qui sépare l'être humain de Dieu. Un poème sur le vertige qui nous saisit, lorsque nous nous efforçons de nous représenter la transcendance de Dieu, ce lieu mystérieux, infini, insaisissable, où il réside. Alors, au lieu de lire littéralement « Du fond de la détresse » ou « Du fond du deuil », « Je t'appelle au secours », « Je suis au fond du trou », « Viens m'aider ». Eh bien, nous pourrions lire « Vers le fond de l'abîme infini où tu te tiens, je lance mon appel. Je cherche à établir un contact avec toi, toi qui réside dans les profondeurs d'un mystère lointain. On peut le comprendre ainsi. Cet abîme qui sépare l'homme de Dieu et dont les Écritures font souvent état, cet abîme ne peut être traversé par rien. Il n'y a aucun chemin caché qui le franchisse, sauf une chose, la voix et le langage. Dieu parle et l'homme parle. Ça, c'est au moins un point qu'ils ont en commun. Et vous vous en souvenez, toute la création se fait par la parole. Dieu dit et les choses se sont. Toute la révélation tourne autour du langage. Ainsi, à travers la distance infinie qui nous sépare de lui, la voix de Dieu révèle quelque chose de lui-même et de sa volonté. Et en écho, il y a la voix de l'homme qui prie. Voilà ce que j'entends dans ce psaume. Maintenant, posons-nous une question subsidiaire. Qui entend vraiment cette voix de Dieu qui parle ? Qui l'entend ? Là-dessus, l'Ancien Testament est formel. À de multiples reprises, il affirme que seuls quelques rares élus l'entendent. Ces élus, ce sont en première ligne les prophètes et en seconde ligne, dans une moindre mesure, les prêtres. Ces gens, ce sont des gens que Dieu a choisis, qui les a choisis malgré eux parce qu'on ne devient pas, on ne décide pas par soi-même de devenir prophète. Ce n'est pas un plan de carrière. C'est donc Dieu qui décide et qui surprend ceux à qui il s'adresse. Il choisit des gens afin qu'ils soient les intermédiaires de ses intentions auprès de son peuple. Et c'est pourquoi beaucoup de livres prophétiques contiennent ce qu'on appelle des récits de vocation. C'est-à-dire des récits dans lesquels des gens sont interpellés par Dieu pour être ses porte-parole. Et ça se présente souvent sous la forme d'un rêve. Peut-être que vous vous souvenez ou pas, mais c'est l'occasion de le rappeler, le très étonnant et beau récit de la vocation d'Esaïe. Esaïe n'est pas encore prophète à ce moment-là, c'est un long fonctionnaire de ce qu'on enseigne peut-être, même un ambassadeur. Voilà qu'il fait un rêve. Et que dans ce rêve, il est transporté devant le trône du Très-Haut, qui est entouré de ses anges. Et la première réaction d'Esaïe, c'est la panique. Parce que se tenir dans la présence directe de Dieu pour un homme, c'est un divin, il croit à sa fin arriver. Vous avez entendu dans le psaume, qui pourrait subsister devant toi avec toute sa relativité, son impureté humaine ? À ce moment-là, un ange vient le purifier, en quelque sorte, et il peut recevoir cette décision de Dieu, qui l'établit comme prophète pour recevoir sa parole et pour ensuite s'en faire l'intermédiaire auprès du peuple d'Israël. Il est donc établi prophète. C'est un privilège. D'une certaine manière, les prophètes sont des privilégiés, ce qui ne signifie pas du tout que ce privilège n'a que des avantages. Les prophètes ont eu des vies difficiles. Mais ils ont ce contact. Or, très tôt, ce privilège a été contesté. On ne le dit pas assez. Il a été discuté. Et déjà, chez la génération du désert, c'est-à-dire ceux qui accompagnent Moïse, à travers le désert. Par exemple, les gens de la famille de Corée. Ces gens trouvent que tout cela est injuste. Ils viennent voir Moïse. Moïse, qui est alors considéré comme le plus haut degré de la prophétie, parce que lui, il a parlé avec Dieu au sommet de la montagne, au moment où il a reçu l'étape de la loi. Ils viennent donc trouver Moïse pour lui dire, mais de quel droit tu prétends nous commander ? Après tout, il est écrit que vous serez saint comme je suis saint, donc tout le peuple est saint. Et si tout le peuple est saint, nous avons autant le droit que toi d'être interpellé par Dieu. Nous pouvons être autant que toi des messagers de Dieu. Et le privilège dont tu jouis, il n'est pas juste. Il est inégalitaire, dirait-on aujourd'hui. Cette contestation, bien sûr, vous vous en doutez, elle est vaine. Les fils de Corée, les clans de Corée ne vont pas s'en tirer sans dommage. Tout simplement parce que le choix de Dieu, c'est le choix de Dieu. Ce n'est pas le choix de l'homme. Nous n'avons pas à décider à sa place. Il n'appartient pas à la créature de juger et de prendre des initiatives à la place de son créateur. Et n'empêche que la question n'est pas mauvaise et qu'elle reste posée. Pourquoi voudrait-on que quelques élus soient les seuls habilités à entendre la voix de Dieu à travers l'infini qui nous sépare de lui ? Qu'en est-il des autres, de toutes celles et ceux qui n'ont pas ce privilège ? Eh bien, à cela répond justement une promesse, la promesse de Joël que j'ai lue au début du culte dans la liturgie. C'est un petit prophète qui se trouve à la fin de l'Ancien Testament. Et là, on lit quelque chose d'inhabituel. « Un jour viendra où je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils, vos filles prophétiseront, vos anciens auront des songes, etc. » C'est comme si le prophète nous annonçait un changement de stratégie de la part de Dieu. Je le dirais comme ça. « Un jour viendra où tout le monde entendra la parole de Dieu sans recourir à un intermédiaire désigné et obligatoire. Chacun deviendra son propre prêtre et son propre prophète. Les temps viendront, nous dit Joël, où il n'y aura plus de privilèges, plus de distinctions, plus de discriminations, du point de vue religieux sans temps, entre les êtres. » Alors, ce déchirement du ciel que nous avons chanté dans le cantique, c'est une image. C'est une image pour exprimer que Dieu prend une initiative nouvelle, celle de franchir par son esprit la distance infinie qui nous sépare de Dieu. Il passe du choix de personnalité d'exception à quelque chose de beaucoup plus général qui nous concerne tous. Et cela, il le fait à travers un personnage emblématique, Jésus de Nazareth, celui à qui Marthe dit dans l'évangile de Jean, « Tu es celui qui devait venir. » Il devait venir pour accomplir justement cette promesse. Pour reprendre les termes de l'apôtre, « Dès lors, il ne sera plus question de grec ou de juif, de circoncis ou d'incirconcis, d'esclaves ou d'hommes libres, il n'y a plus que le Christ qui est tout en tous. » Vous voyez à quel point le contraste est important entre ces deux périodes de la révélation. Chacun peut avoir un accès individuel à la parole de Dieu. C'est-à-dire que chacun peut élaborer son lien personnel avec lui et chacun peut entrer à sa manière dans l'intimité de sa communion. C'est presque, si je peux m'exprimer ainsi, une victoire postule pour la famille de Corot. Et quand je réfléchis finalement, Noël n'est pas autre chose que cela. Parce qu'enfin, soyons un peu honnêtes, il n'y avait personne pour applaudir quand Jésus est né en réalité. Nous avons bien dit que les récits de Noël chez Luc, chez Matthieu, sont un roman, un roman composé a posteriori. Il n'y a pas eu en plus de transformation magique du monde. Vous voyez, c'est le fameux mot de Loisy qu'on cite souvent, le père Loisy qui était un des chefs de file du mouvement moderniste chez les théologiens catholiques au tournant du siècle, historien du christianisme, et qui disait que Jésus et les apôtres attendaient la fin du monde et c'est l'Église qui est arrivée. Eh bien, oui, le monde ne s'est pas magiquement transformé à Noël. Il a continué comme avant, avec ses qualités, ses défauts, ses joies et ses tourments. Rien de plus et rien de moins. Alors, cette situation-là, n'est-ce pas, elle nous fait voir que ce qui a changé, c'est la manière d'agir de Dieu. Là, oui, il y a effectivement un changement. Puisque c'est le Christ qui, d'une certaine manière, est venu incarner cette parole parmi nous. C'est-à-dire qu'en s'incarnant parmi nous dans le prochain, puisque le Christ, Jésus de Nazareth, c'était le prochain des gens qui l'entouraient, c'était un homme finalement ordinaire parmi les hommes, en s'incarnant à ce moment-là, Dieu accomplit cette proximité qu'il recherche. Et le grand changement, il est là. Pourquoi ? Mais parce que Dieu n'est plus seulement ce Dieu ultime dont parle le psalmiste, qui nous donne le vertige lorsque nous essayons de nous représenter ce qu'il est. Mais il est irreprésentable, évidemment. Mais il est aussi le Dieu intérieur. Le Verbe fait chair. Le Verbe se fait chair, n'est-ce pas. Celui qui me connaît mieux que je ne me connais moi-même. et qui est plus proche de moi que je ne le suis de moi-même. Ça, c'est le grand changement. C'est cela que nous attendions et que sans doute, peut-être, nous attendons toujours, car nous devons toujours retrouver cette réalité spirituelle fondamentale avec laquelle nous perdons facilement contact. Parce que, bien sûr, vous pourriez me dire, « Mais nous sommes dans la situation d'après et de longtemps après. Pour autant, les choses ne sont pas si évidentes. Une vie de foi, ce n'est pas une vie simple. C'est une vie pleine de détours, de haut, de bas. Vous connaissez cela. Et nous ne pouvons pas nous défaire de l'impression qu'aujourd'hui comme avant, la parole de Dieu est rare. La plupart du temps, c'est plutôt à son silence que nous sommes confrontés. Donc, ne nous payons pas de mots et nous envions, n'est-ce pas, ceux qui ont reçu une grande foi, du moins à ce qu'ils semblent, et qui, de l'extérieur, semblent plus proches de Dieu, si nous étions à leur place. Il faut se demander à quoi correspond cette impression. Ce n'est pas exclu que une de nos principales faiblesses, c'est d'être des handicapés de l'écoute. Parce que la distraction est toujours la plus forte. Tantôt, nous pensons que nous sommes au-dessus de tout ça. Trop intelligents, trop adultes, trop évolués pour écouter ces vieilles histoires ou pour accepter l'idée qu'on peut être guidés par un lieu quelconque. Trop souvent, ça, c'est l'homme moderne. Ou alors, c'est le contraire. Nous estimons que nous sommes trop misérables, trop insignifiants pour mériter d'être pris en considération par la parole de Dieu. Mais en fait, dans les deux cas, nous nous interdisons d'écouter. Nous nous interdisons d'entendre. Alors qu'entendre n'est peut-être pas si compliqué. Où Dieu parle-t-il aujourd'hui, maintenant, pendant cette période de l'Avent 2018 ? Où pouvons-nous l'entendre ? On peut répondre à cela. D'abord, bien sûr, il parle dans les Écritures. Les Écritures qui sont un recueil de prédications, un recueil d'écrits d'hommes et peut-être de femmes inspirés. Et c'est la raison pour laquelle nous les méditons au culte. Les Écritures sont un miroir. Un miroir dans lequel nous découvrons notre véritable visage, comme dit l'Épître de Jacques, mais également dans lequel nous apprenons ce que Dieu veut faire connaître de lui-même. Ça, c'est la réponse théologique, si vous voulez, classique. Elle reste valable. Elle justifie que le culte existe. Mais ça n'est pas tout. On ne peut pas réduire le lieu de la parole de Dieu uniquement à cela. Dieu parle aussi en dehors. Il parle à travers les autres. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais oui, réfléchissons. Ce que nous savons de Dieu, le peu que nous savons de Dieu, ce sont des autres qui nous l'ont appris, qui nous l'ont transmis. On n'a pas inventé ça tout seul. Vous savez, il y a ce verset qui dit « Beaucoup ont reçu des anges sans le savoir ». Quels ont été les anges de notre vie ? Réfléchissons à cela. Croiser la bonne personne dans un moment de crise, dans un moment de solitude, dans un moment de doute ou de détresse, eh bien, ça peut avoir sur moi un effet décisif. « À cause de cette rencontre, je vais pouvoir me relever, me redresser ». Donc oui, Dieu parle à travers les autres. Mais, pas cela seulement. Dieu parle aussi à travers les circonstances. Qu'il s'agisse des circonstances privées de notre existence personnelle ou plus largement des événements qui sont apportés par l'histoire. « Ange », ça veut dire « messager ». Avant d'être la petite créature mythologique avec deux ailes qu'on se représente d'une manière un peu mythologique, l'ange, au départ, c'est simplement ce qui apporte un message. Et donc, vous le savez, il y a dans notre vie certaines circonstances qui sont des points de bascule. Après, ne sera plus comme avant. De la même manière, certains événements de l'histoire sont comme des points de bascule dans le destin des peuples. Après, ne sera plus comme avant. L'histoire nous la prend sans cesse tous les jours. Eh bien, ces circonstances et ces événements peuvent être considérés comme des anges aussi. Ils sont porteurs de quelque chose. Ils veulent dire quelque chose au-delà de leur matérialité. ils ont une portée spirituelle qui tôt ou tard finira par se dégager. Et puis, pour reprendre la formule de Blaise Pascal, n'oublions pas que Dieu parle au cœur. Au fond, cette petite voix, vous savez, cette petite voix intérieure qui, à certains moments, entre en débat avec nous. comme s'il s'établissait en nous une dialectique, un débat contradictoire ou les intuitions que nous pouvons avoir, les pressentiments ou nos élans pour adhérer ou pour rejeter les rêves, pourquoi pas ? On a, aujourd'hui, on interprète les rêves par la psychanalyse, demain le fera-t-on peut-être par les neurosciences. Les anciens et pas seulement eux, pendant des siècles, on a vu dans les rêves quelque chose qui pouvait avoir une dimension spirituelle qui nous mettait au contact de l'invisible et des puissances qui sont dans les visibles. Et pourquoi pas ? Et est-ce si son ? Il se pourrait que, même aujourd'hui, les rêves sont aussi des signes que Dieu nous adresse et d'ailleurs, c'est dans la prophétie de Joël, ça. Vos anciens auront des songes, pas n'importe quels songes, mais des songes qui sont des signes que Dieu envoie. Et donc, voilà où Dieu parle. C'est beaucoup plus large qu'on pourrait le penser. Des signes sont donnés dans nos vies personnelles. Sur le chemin de la vie, il y a parfois des buissons ardents. Et n'est-ce pas Jésus qui recommande quand tu pries, retire-toi en toi-même et ton Père qui est là dans le secret, eh bien, il te répondra, il t'écoutera, il te répondra. Manière de dire que se réfugier en soi-même, s'intérioriser, c'est se donner aussi la possibilité de se rapprocher du Dieu vivant. Pour conclure ces quelques mots, demandons-nous encore ceci. Cette parole, cette parole que Dieu nous a, que nous dit-elle ? Quelle est son contenu ? Car il ne suffit pas de parler, il faut encore dire quelque chose qui est un contenu, bien sûr. Eh bien, la réponse, elle est dans le psaume. Cette parole nous parle de pardon. Elle nous parle d'espérance. Elle nous parle d'une fondation solide, alors que dans ce monde, tout est éphémère et tout passe. Elle nous parle de ressources, de lieux vers lesquels nous pouvons nous tourner pour retrouver nos ressources. Elle nous parle de miséricorde et de rédemption. Eh bien, vous voyez, elle nous parle de tout ce qui nous est nécessaire pour mener une bonne vie. Amen. ... ... ... ...